Et question suivante, assalamu alaikum, est-ce que mon demi-frère certifie un mahram pour moi ? Même papa, maman, maman différent. Bien sûr, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le fait citer dans, il veut dire, dans le surah al-Nisa, verset 23, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأُخْتُ Ça veut dire qu'Allah fait nous faire mahram, fait nous faire haram pour nous. Ça veut dire, on a fait nos frères et on a fait nos sœurs. Peu importe qui a été frère, frère depuis même papa, même maman, ou bien frère depuis même papa, ou bien frère depuis même maman, tout ça là, c'est on a mahram. Ça veut dire, on a droit, on a voyage avec lui, on a droit, on a reste avec lui tout seul. Bien sûr, avec toutes les autres conditions qu'il nous fait citer auparavant. Sous-titrage ST' 501